Le cadre de leur mission, qui est celle de la promotion et la protection des droits de l'homme, les acteurs évidents dans ce domaine font souvent face à des difficultés. Une situation qui interpelle le collectif des organisations de défense des droits de l'homme et de la démocratie à travers cet atelier pour une consultation nationale et l'élaboration d'une loi de protection des défenseurs des droits humains. Il vous souviendra que le Niger a fait son second passage à l'examen périodique universel EPI en janvier 2016. C'est ainsi que le Niger a réussi à accepter 167 recommandations de 168 recommandations réussies et notées. Une de la mise en œuvre des recommandations 120 à 134 et 139 faites par le Ghana, la Suisse, le Royaume-Uni, les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne et la Norvège concernant la situation des défenseurs des droits humains et des moyens d'améliorer leur protection au Niger lors du deuxième passage du Niger à l'examen périodique universel. Une situation préoccupante pour les défenseurs des droits humains qui bénéficient de l'accompagnement du service international des droits humains. Il est bien vrai, la mise en œuvre des obligations, comme vient de le rappeler le coordonnateur, est de l'obligation de l'État. C'est l'État du Niger qui a accepté souverainement ces recommandations. Mais le principe de la protection des droits de l'homme voudrait que la société civile accompagne l'État dans ce processus. Et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui ici, pour dire au Niger que la volonté politique exprimée par l'État du Niger au niveau international de promouvoir et de créer les conditions et douanes pour la protection des droits de l'homme dans le pays est entendue au niveau international par des ONG comme des services internationaux et nous offrons notre assistance pour accompagner le pays dans ce processus. Promouvoir et protéger les défenseurs des droits humains, une préoccupation des autorités de la 7e République. Nous sommes donc heureux de constater que les défenseurs des droits humains eux-mêmes ont pris l'initiative d'accompagner le gouvernement à mettre en œuvre ces recommandations à travers l'organisation de cet atelier d'approfondissement de l'avant-projet sur la promotion et la protection des droits des défenseurs des droits humains. Cette initiative fort louable nous aidera non seulement à mettre en œuvre ces recommandations mais aussi à remplir nos obligations, en l'occurrence la déclaration sur le droit et la responsabilité des individus, groupes et organes de la société, de promouvoir et protéger les droits de l'homme et les libertés fondamentales universement reconnues. Ainsi, des jours d'Iran, les participants venus de toutes les régions du pays engageront un débat fructué pour l'élaboration d'une loi de protection des défenseurs des droits humains.